Il faut savoir que dans des sociétés sérieuses, bien réglementées, où la morale a encore une valeur, même les cadeaux de la part de tierces personnes sont parfois intéressants. Rappelez-vous le cas de François Fillon. François Fillon était, il me semble, premier ministre. Un ministre, bon, il était ministre en tout cas du côté de la France. Et il devait se présenter pour la présidentielle où Macron a été élu la première fois. Je me rappelle plus très bien de l'année. Ça devait être 2017, il me semble très bien. Un, François Fillon, une enquête, une indiscrétion, je ne sais pas si c'est le cas d'Archeney, a révélé que François Fillon avait reçu des cadeaux de la part d'un homme d'affaires, un ami. Un ami qui était un homme d'affaires, qui lui a fait des cadeaux. Et de quels cadeaux s'agit-il ? Des costumes, des jolis costumes. L'homme d'affaires lui a dit, écoute François, j'aime bien quand tu t'habilles très bien comme ça, quand tu es élégant. Il vous dit des cadeaux, des costumes, c'est son ami. Je dis bien son ami. Son ami était un homme d'affaires. Sauf que François Fillon était un ministre. Il était un ministre de la République. Et quand la révélation est faite, ça grille la candidature de François Fillon. Parce que toute la campagne était basée sur cela. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle ces conflits d'intérêt. En fait, quelque part, sur le plan, je vous dis que ça pose un problème. Parce que ça donne l'impression que vous, en tant que ministre, quand vous recevez des énormes cadeaux comme ça, on ne vous attendait pas d'avoir des cadeaux de vos amis, mais quand vous recevez des énormes cadeaux comme ça, parce que les costumes, attention, ce ne sont pas des costumes de Coloulou, c'est des costumes qui valent un certain montant et une certaine quantité. Ok. Ce sont des exemples que vous prenez. Oui, donc, à ce niveau, on se dit, quand vous prenez des costumes de cadeaux comme ça, de la part de vos amis et même qui sont ces personnalités, ces hommes d'affaires, on a l'impression que vous allez leur accorder des faveurs. Quand vous prenez des cadeaux de ces gens, vous allez forcément leur faire des faveurs dans votre position de ministre, de décisionnaire. Et peut-être demain, de chef d'État, vous allez peut-être leur faire des faveurs. Donc, c'est la raison pour laquelle ce type de personne, vous êtes président d'une fédération, vous n'êtes pas là pour vous amouracher avec un président de club et de façon publique. Mais il n'y a rien. Donc, du coup, cette conversation, cet audio, quand vous nous dites, quand le monsieur l'avocat nous dit, il vous laisse simplement rassurer. Rassurer, rassurer sur quoi ? Rassurer par rapport à quoi ? S'il veut se retirer de football, il se retirer de football, c'est son problème, parce qu'en réalité, la fédération n'a pas vocation à supplier. D'ailleurs, la même fédération a souvent écouté. Mais vous accusez aussi, c'est un mot les taux de la même fédération, s'il vous plaît. La même fédération a frappé fort pour d'autres clubs. A frappé, a sanctionné, a suspendu des clubs. Il est présent pour cinq ans, l'on du football. Donc, un président qui dit qu'il va se retirer, ayant commis toutes ses gaffes, ayant arrêté le ballon. Il a été suspendu. Il a été suspendu pour ça. Mais Yanni Renaud, il a été suspendu pour combien de temps, mais par rapport à quoi c'est. Il a été suspendu dans tous les cas. Dans tous les cas, il a été suspendu par le comité des ticcs de la fédération. C'est de la suspension cosmétique. Donc, ce que vous nous dites, Yanni Renaud, c'est que Samo Leto est coupable, et que le jury disciplinaire de la CAF a pris la mauvaise décision. Non, le jury disciplinaire de la CAF a estimé que sur la base des éléments... Qu'ils ont, Samo Leto est non plus pas. Si tu as la réponse à ta question... Ok, allez-y. Le jury de la CAF a supposé qu'avec les éléments qu'ils ont à leur disposition, c'est-à-dire que les preuves apportées par la partie adverse, ces preuves-là sont insuffisantes. Parce que c'est le langage qu'ils ont utilisé. Les preuves sont insuffisantes. Les preuves ne sont pas suffisantes pour pouvoir dire qu'il est coupable de quoi ce soit. Donc, si vous avez d'autres preuves, apportez-les. Qui n'existent pas. Voilà. Si vous avez des preuves, si vous avez des éléments beaucoup plus convaincants, même maintenant, ce que je rappelle, c'est que, justement... Il y a eu certainement des pressions. Magique. Allez-y. Tu peux continuer. Oui, allez-y. Ce que je rappelle, c'est que si les preuves sont supposées, sont jugées insuffisantes ou des preuves sont jugées non fondées, parce qu'il y a également ça qui a été utilisé, c'est aussi parce que la partie adverse, c'est-à-dire que les avocats, la défense de Samuel Eto'a dû démontrer par A plus B et que ces preuves-là ne sont pas soit authentiques, soit fondées, soit suffisantes pour constituer un élément qui atteste ce que leurs clients auraient fait ceci, auraient fait cela. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu. La justice est une série d'injustices. Donc, vous pensez que dans cette décision de la... Ce que je pense, ce qu'il y a une injustice, c'est que... Écoutez, ne me prêtez pas des mots. Je veux que vous soyez clairs. L'argent, c'est une question que je pose. Le témoin de l'argent et pas des mots. C'est une question que je pose. Est-ce que vous pensez que cette décision du jury décisionnaire de la CAF est une injustice ? Parce que vous nous dites que la justice, c'est une série d'injustices arrangées. Je dis que nous tous, sans avoir besoin d'aller faire des hautes études de criminologie, on a écouté les voices. On a écouté les audios. Donc, vous pensez que la décision de la CAF n'est pas la bonne décision ? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ce que je suis en train de dire est très clair. Mais c'est quoi ? Ce que je suis en train de dire est très clair. C'est que nous savons tous la vérité. La vérité, c'est laquelle ? La vérité a été battue en brèche. La vérité, d'après vous, c'est quoi la vérité ? Écoutez, nous savons tous la vérité. La vérité a été... Moi, je ne la connais pas. La vérité a été battue en brèche parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour prouver la vérité. La vérité, c'est quoi ? Pour démonter la vérité. La vérité, c'est quoi ? Aujourd'hui, Matinez Zogo est encore à la mort. Ne continuez pas à prendre des exemples. Aujourd'hui, Matinez Zogo est encore à la mort. Vous répondez directement aux questions. Matinez Zogo est encore à la mort. Plus d'un an après son assassinat. On n'a toujours pas d'éléments. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'éléments convaincants suffisants pour dire que c'est tel ou c'est tel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous laisse croire, en fait. C'est ça, en fait. Parce que la justice, c'est une affaire de démonstration, de preuves, d'éléments et tout le reste. Après, on a un jury qui doit pas la décision. Combien de personnes, combien de victimes, vous parlez de victimes, à travers le monde, ont vu leurs bourreaux, des coupables en réalité, être libérés parce qu'ils... Yannis Reynaud, parce qu'il n'y a pas de preuves. Vous ne prenons plus des exemples. Je vous pose la question. Si vous êtes intelligent, vous comprendrez. Je dis ceci. Je veux que vous parliez ouvertement. Je dis pourquoi je vous dis... Nous ne sommes pas intelligents. Non. Nous ne sommes pas intelligents. Est-ce que, d'après vous, cette décision du jury disciplinaire de la CAF est injuste ? Injuste en faveur de qui ? Sur le plan de total de match. Est-ce que vous pensez que cette décision n'est pas celle qui devait être rendue ? Écoutez, écoutez. Ils ont rendu une décision. Est-ce que cette décision vous arrange ? Est-ce que, d'après vous, c'est la décision que le jury devait prendre ? Pourquoi ça devrait m'arranger ? Je vous pose juste... Bon, j'ai mal posé la question. Est-ce que c'est la décision que le jury devait prendre ? J'ai tiens à préciser que je n'appartiens aucun camp. Oui, je m'excuse pour la question. Je n'appartiens aucun camp. On a déjà compris ça. Aucun clan. Même si les internautes pensent le contraire. C'est leur problème. Les internautes pensent que vous faites partie de ceux qui... Qui appartiennent aucun... Qui voulaient qu'on s'assure sa volée et tout. Je n'appartiens aucun... Non, je n'appartiens aucun... Si la sanction était nécessaire, il fallait l'appliquer. Je dis bien. Mais est-ce que vous pensez que la sanction était nécessaire ? C'est difficile de... Dès que j'ai dit un mot, laissez-moi aller au bout. Parce que après, je vais oublier son... Après, je vais peindre le film. Allez-y, allez-y. Si la sanction est nécessaire, il faut, de temps à autre, l'appliquer. Pour que ça puisse être de leçon aux autres. Qu'on ne pense pas qu'on est dans une situation, dans une posture d'impunité. Maintenant, je vous ai dit, il faut être malheur, il faut être intelligent, il faut comprendre. Nous ne sommes pas intelligents. Je vous ai dit, allez à l'école, allez à l'école, vous serez intelligents. Parlez ouvertement. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup d'enjeux, je vous ai dit sur le plateau, il y a beaucoup d'enjeux qui rentrent en contre. Je vous ai même dit, si vous pouvez encore vous rappeler, même pour la bouvée des abonnés, prenez la vidéo, vous passez le train. Faites une sorte de remercier, vous passez ça. J'ai dit même que je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris. Attendez. Oui. Je ne serais pas surpris qu'il soit innocenté. Je dis ça ici. Je dis que je ne serais pas surpris parce qu'il y a l'image du Cameroun en jeu. Il y a des enjeux énormes qui se jouent. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que ça fait deux semaines au niveau de la CAF, il n'y a toujours pas de... Mais Samuel était le premier à se plaindre de la durée de cette affaire. Oui, ce n'est pas possible ça. Cette affaire fait pratiquement un an. Ça fait bientôt un an. Je vous parle de l'obmission. Non, mais même avant l'audition, on a eu une sortie, on a eu l'affaire qui est à la CAF et Samuel était au se plaindre déjà. Non. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'on doit donner... Je vous parle de l'audition, je vous parle de jugement, je vous parle de l'audition, vous ne l'écoute pas la parole. Par exemple, ce qui vient, le procès, je ne sais pas, ce que vous voulez... Oui. Je vous parle de l'audition, ça veut dire que... Vous nous dites que le procès n'a pas respecté les règles. Ce n'est pas possible. Ou est-ce que ça a duré un peu plus. C'est incroyable. Parce qu'il y a quelques temps, vous nous disiez qu'on n'avait pas de leçons à donner à la CAF quant à la façon de gérer les affaires. Je ne donne pas de leçons à la CAF. Je ne suis pas en train de me raviser. Je n'ai pas changé de point de vue. Je dis seulement que ça a pris assez de temps. C'est pour vous montrer à quel point c'était sensible et délicat. Pour vous montrer à quel point il y a des enjeux qui se jouent. Des enjeux énormes par rapport à ce que vous pouvez penser. Nous, on est là. On ne parle pas, on ne sait pas ce que ce jour. Donc, ce que vous nous dites, vous, c'était un huis clos. Personne ici ne peut dire avec exactitude. C'est ce qu'il y a là-bas. Tout ce qu'ils vont sur la poêle, les élus nationales, les tribus sur la quitte, c'est... Personne n'est sûr à 100%. Sauf si il y a des fuites de la part de telle partie, de telle partie. Des fuites. Des gens qui vous disent, bon, voilà ce qui se passe actuellement. Parce que je suis dans la salle. Voilà ce que le président du jury a dit. Donc, autant de choses. Donc, arrêtez. Quand ça traîne le temps. C'est parce que c'est pareil que l'affaire Batia Zogo. Vous savez, ça est en train de durer comme ça. Parce que l'affaire est compliquée, l'affaire est délicate. Et des enjeux énormes se jouent également. Ce n'est pas simplement une affaire où on a tué quelqu'un. Et aujourd'hui, on va dire que ces enjeux-là... Il y a des implications qui vont très, 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 très loin. C'est tout comme aussi... Alors, je ne veux pas forcément faire référence à tout ce qui se dit sur la toile. Je ne veux pas faire référence à... Parce que là, à ce niveau-là, je ne sais pas si ces personnes qui le disent sont crédibles. Si ces personnes ont des preuves, ont des éléments de preuves pour justifier ce qu'elles disent. Parce que quand les gens vous disent que telle personne a appelé pour intervenir, telle personne a appelé pour intervenir, telle personne a appelé pour demander que la station soit légère. Bon, j'espère que... On nous dit aussi que les gens ont appelé pour demander que la station soit sévère. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas possible. Je ne sais pas. Vous voulez à tout plus faire l'équilibre. Non, je ne fais pas l'équilibre. Je ne suis pas en train de vous dire que, justement, des gens ont balancé des humeurs, mais je n'y crois pas forcément parce qu'ils n'ont pas des éléments de preuves. Ils sont en train de dire que les gens ont appelé pour intervenir, afin que... On nous dit aussi qu'il y a eu des mallettes pour la suspension qui ont voyagé. Non. Qu'il y a des millions qui ont été envoyés. Non, non, non. C'est ce qui s'est dit sur la toile, Yanniréno. Les mallettes auxquelles les gens faisaient allusion, c'était les mallettes... Non, au départ, ce n'était pas ça. S'il vous plaît. Oui. Quand vous posez la question, vous avez dit qu'il y a quelqu'un de plus... Non, là, ce n'était pas une question. Vous avez fait un débat. Je vous disais ce qu'il y a... C'est un débat où c'est une question, c'est une question d'autre. Non, Yanniréno. Je vous disais ce qu'il y a dit sur la toile. Je vous disais ce qu'il y a dit sur la toile. Je vous disais ce qu'il y a dit sur la toile. Et je suis très sérieux. Quand sur la toile, les gens parlaient de mailles d'agent, c'était pour vous des besoins de pression sur le jury pour que l'accusé ne soit pas condamné. Non, non. C'est pas ce qui se dit. Et on parlait des mailles d'agent qui viennent de la présidence. Ah, encore, bon, s'il vous plaît. Là, c'est pas ce qui se dit au départ. Non, Yanniréno, c'est pas... Tu peux parler et après, vous allez rebondir. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu. C'est pas un combat de copes. Je vais vous ramener, je vais vous ramener quelques... Quelqu'un vous répond. Quelqu'un s'exclue, répondez. Je vais vous ramener quelques captures d'écran que les internautes vont également regarder. Et ensuite, moi, je vous dis, vous allez prendre une capture d'écran sur 1000. Je vous dis que les différentes... Yanniréno, Yanniréno. Les rumeurs. Et souvenez-vous, dans notre groupe de travail, je vous ai titillé par rapport à ça. Les rumeurs. Les rumeurs. Même parmi ces lanceurs d'alerte, il y en avait qui ont fait des publications pour dire, « Voilà une délégation qui est partie du Cameroun pour se rassurer qu'on ne... » Donc, je dis, je ne suis pas en train d'accorder de l'importance, forcément, à cela. Parce que ces gens, quand ils disent ça, il n'y a pas forcément des aimants de preuves. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des justifications, ils n'ont pas des justificatifs. Ils disent ça comme ça. Et puis, tout le monde prend et puis s'en sert. Mais forcément, il n'y a pas forcément une vérité derrière. Ça dépend. Parce que parfois, ils annoncent des choses qui ne se passent jamais. Qui ne se passent pas. Alors, donc, il faut comprendre qu'avec d'énormes enjeux comme ça, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Vous nous avez demandé de déduire de ce que vous avez dit. Moi, je déduis que vous n'êtes pas en phase avec la décision parce que d'après vous, l'accusé devait être suspendu ou alors devait être reconnu coupable des faits d'après ce que vous avez dit. Je suis surpris. Le problème avec ça, c'est que s'il était reconnu coupable des faits, la censure a été très grave. Elle aurait été très terrible. Moi, je parle de... Tant que ce jury disciplinaire qui avait pris cette censure-là. S'il était reconnu coupable des faits, de masticer, ça aurait été compliqué. C'est vrai. Ça aurait été terrible. Donc, il faut au moins se comprendre ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt à nous voir... Qui n'a pas intérêt, Yannirino ? Même le moulin de football, même la CAF. Mais il faut aussi dire la vérité. Cette CAF-C ? Écoutez, imaginez... Certaines personnes nous parlent des relations... Finalement, vous voulez dire tout et le contre quoi ? C'est-à-dire que vous voulez dire tout et le contre quoi ? Parce que tantôt mon CP... On vous comprend. Tantôt mon CP... Tantôt les gens disent que mon CP a des problèmes avec les taux. Donc, il va tout faire pour que tout soit condamné. Vraiment, les taux qui n'est pas condamné. Finalement, vous comprenez que... Non, sauf que vous êtes... Je ne peux pas... Oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Vous comprenez que cette théorie... Ça relève parfois plus des fantasmes des uns et des autres. Vous pensez qu'il n'a pas de soucis avec le président de la CAF ? Je vous dis qu'il n'a pas été condamné. Il n'a pas été suspendu. Et si le président de la CAF avait une si grande animosité, avec cette animosité qu'on me décrit comme d'autres m'ont pas à tous les jours, contre Yito, il aurait certainement prisé de tout son coin pour qu'Yito soit condamné, soit au moins suspendu. Ce n'est pas le cas. Donc, il a de l'influence que je vous ai laissé. C'est bon, ça, c'est vos théories, ça, c'est vos... Je suis en train de vous dire que dans cette affaire-ci, au lieu d'un mauvais, d'un bon procès, c'est particulièrement un mauvais arrangement, ou alors vice-versa, donc c'est ça. On a été à ce que, on n'a pas, que ce soit la FIFA, que ce soit la CAF, c'est l'un de ses plus grands ambassadeurs aussi. Merci. Donc, en conclusion, d'après Annie Reynaud, Samuel Eto'o aurait dû être connu coupable. Vous cherchez absolument l'extrait, absolument l'extrait qui va faire le tout de la fois. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça mon problème. Je ne sais pas. Non, non. Bon problème, vous avez fait une analyse pour me comprendre. Mon problème, c'est de dire que sur la base des éléments que nous avons tous eu, oui, à notre disposition, que tout le monde, que tout le Cameroun, que tout l'Afrique entière de l'UE a eu, et que par la suite, et que par la suite, un avocat a reconnu, un avocat a reconnu, c'est ça. Or, un avocat peut reconnu ça en cour, dans la cour, pendant le procès, et vous dit qu'il s'était trompé, que c'est pas ça, que ça c'est faux. Il vous dit que c'est un jeu. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe dans un tribunal, c'est un jeu entre accusateur et défense. Mais vous ne nous parlez pas ouvertement et à l'hérité. Ou on joue avec des preuves, on jongle avec des preuves, on jongle les évidences.